Un coup de fil à l'agence immobilière. C'est un bel appartement récent. Il y a combien de pièces ? Trois pièces au total. Plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue ? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité ? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement Ce n'est pas en très bon état. Il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça, ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Où est le jardin ? Eh bien, il est là. Ah ! Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin ? Oui. Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. Trois. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien. Pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien ? 770 euros, monsieur. 770 euros pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. 1. Dans la rue Pardon, madame, pour aller à la gare, s'il vous plaît. Vous êtes à pied ou en voiture ? À pied. C'est loin d'ici ? Eh bien, ce n'est pas tout prêt. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit ? Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont. Et ensuite, vous prenez la troisième. Non, la quatrième à gauche. Puis, tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je prends l'avenue en face. J'arrive à un pont. Je traverse ce pont. Et après... À gauche. À droite. Oh, zut, j'ai oublié. Pardon, monsieur. Je cherche la gare, s'il vous plaît. 2. Dans une administration. Pardon, monsieur. Où se trouve le bureau numéro 47 ? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au quatrième étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit, et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur ? Si, mais il est en panne. Il ne marche pas. Quatre étages à pieds, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Valentine s'installe. Madame, où est-ce qu'on met le canapé ? Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table ? Au milieu de la salle à manger, vous pouvez mettre les chaises autour de la table ? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères ? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Euh, où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon ? Madame, sur la table. Et ça, ça se met où ? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur ? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. Encore un peu. Là, c'est parfait. Allô ? Oh, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatigué. Les présentations Bonjour Madame, Philippe Le Goff. Enchantée, Monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs. Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour Madame, enchantée. Enchantée, je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Et Jean-Paul Becker, notre responsable de la fabrication. Enchantée, Madame. Enchantée, Monsieur. L'organisation de la réunion. Bonjour Solange, juste une petite question. Vous avez téléphoné à Benoît et Vincent ? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence. Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion ? Non, pas encore. Une discussion difficile Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne ? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté ? Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats ? Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles ce jour-là. Tiens, c'est bizarre. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ces dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes ? Il s'appelle Loïc Kéré. Ah, ses collègues ! Tu connais bien Patrice ? Ah oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte ? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brin, pas très beau, toujours habillée en jean. C'est qui ? C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle. Il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps. Elle le rencontre par hasard dans les couloirs, dix fois par jour. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. C'est tout. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide. Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas ? Ce n'est pas gentil. Et en plus, ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter si elle a ce genre de comportement. Comme un lundi. Vous avez le numéro de mobile de Patrice ? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne ? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon ? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable ? Le ski. Vous partirez au sport d'hiver, cette année ? Oui. On ira dans les Alpes en février. Thomas montra sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier ? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps ? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier ? Non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques ? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras ? Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez ? Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera ? Tout le monde m'aidera, maman. Il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Maman ! Des vacances sportives Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances ? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi ? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur ! Je préfère cent fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a dix ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant trois ans ? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région ouest. Et maintenant, vous souhaitez changer ? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction ? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnole. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez ? Pratiquement tous les logiciels courants. Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions ? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 euros par an. Vous aurez un statut de cadre. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non ? Vous avez déjà suivi plusieurs stages ? Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines ? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur. Tu as besoin du marteau ? Oui, j'en ai besoin. Aïe ! Sur le doigt ! Je dois encore planter des clous. On en a ? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien ? J'en veux... Aïe ! Une dizaine ! Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là, c'est bien. Ah, zut ! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller ? Attention à l'échelle ! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage ! Un voisin serviable. Bonjour, Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse ? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères. Ou plutôt, il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non ? Ah, non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi, j'en ai un. Je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur. Sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre ? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique ? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil ? C'est dangereux, non ? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non ? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papi, tu entends moins bien. Tu as vu, papi ? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ? Parle plus fort ! Je n'entends rien. Papi, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon ? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant ? Papi, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd ? À la mer La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien ? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau ? Elle est à 17 degrés. Que c'est froid ! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence. Tu connais le climat de la Provence ? Quel temps fait-il en hiver ? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui ? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non ? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac ? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi ? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi ? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours ? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus ! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères ? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller ? Arte en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits ? Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophones. J'aimerais bien voir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh ! Je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux ? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales ? Non. À part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement ! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas ? Il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35 %. Tu regrettes cette période ? La ville était différente quand tu étais jeune ? Ah oui, certainement ! Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des oeufs à un petit paysan. Je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme, mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal, tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période ? Quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais Où est-ce que tu es allé, finalement ? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des Vendanges. Quelle merveille ! Imagine le Médoc, ou Saint-Émilion, avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de pomme-rolles et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances ? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des Vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avalon. Il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région ? Non, il est resté quatre jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné ? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant ? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire ? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire. Une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux ? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azèle-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé ? Oui, on s'est couché à dix heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non ? Une mamie active. Alors mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai fait le ménage. Ah bon ? Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule ? Tu n'as pas pris de femme de ménage ? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait ? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise ? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans ? Eh bien, quoi, 85 ans ? Les jeunes ont peur de tout, maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule ? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire. À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça ? Oui. Elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses ? Oui, tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins. Et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage ? Oh, comme c'est gentil ! Tu as un amour ! Ma chérie, c'est très simple. Je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents ? Si, elle est là, avec le dentifrice. Oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette ? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque. Et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui ? La grande blonde ? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors ? Elle est comment ? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère ? Ah, je ne sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie ? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre ? Non, pas encore. Non. Et Virginie ? Elle s'intéresse à Boniface ? Tiens, hier, j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça ? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué ? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque deux heures ! Alors, il est comment ? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors, il est noir. Il a les cheveux noirs tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là ! Vous avez changé vos numéros de téléphone ? Oui. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de question ? Si. Oui, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça ? Je ne sais pas. Ah là là ! Boniface et les femmes. Virginie et les médecins Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non ! Quelle horreur ! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal ? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue, Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui ? Vous êtes enrhumée. Oui, j'ai le nez qui coule et en plus, je tousse beaucoup. Surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés ? Un comprimé toutes les deux heures pendant trois jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, monsieur, ce papier est à vous ? Ah oui, c'est à moi. Merci. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête, je dors très mal, je fais des rêves bizarres, je fais souvent des cauchemars. Vous êtes stressée ? Vous avez des soucis en ce moment ? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer, j'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimée. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance. Une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. C'est vrai ? Tu es contente ? Oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Eh oui, notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher ? Je vais accoucher à la clinique des tournesols. Et c'est pour quand ? L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon ? Et Adrienne va continuer à travailler ? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat ? Avec un bébé ? Tu plaisantes. Le congé de maternité. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre ? Ah non, je suis désolée, Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre ? Non, je vais reprendre début janvier, après deux semaines de vacances. Alors, qui va organiser la réunion ? Aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux, je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser ? Qui va garder le petit ? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller ? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Oui, tu as raison. Je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier ? Ah, ça, on va voir. Peut-être. Ah là là, la jeunesse actuelle ! Une inscription en bibliothèque. Monsieur ? Bonjour madame, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque ? Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Euh, quoi ? Qu'est-ce que c'est un justificatif de domicile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Ah bon, c'est tout ? Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. D'accord. Merci madame. Bonjour mademoiselle, je peux vous renseigner ? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte ? Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte Monola, vous faites des versements libres et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2%. Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est très facile. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits ? Bien sûr mademoiselle, vous pouvez prendre ce prospectus. Je vous remercie. Au revoir monsieur. Une grève de train Bonjour madame. Voilà, j'ai un petit problème. Je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets ? Ah non monsieur, c'est impossible. Vos billets ne sont ni échangeables ni remboursables. Oui, je comprends, mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans un jour de grève. Monsieur, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire alors ? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable ? Attendez un instant. Bon, ça va. Pas de problème. Vous pouvez avoir des bons voyages valables. C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie madame. Le pont Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai ? Vous faites le pont ? Vous prenez des vacances ? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement ? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons deux jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne ? En avion ? On met une heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel ? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne ? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la troisième fois. Les préparatifs Alexandre, tu viens ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu fais les bagages ? Oui, qu'est-ce que je prends ? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire ? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non ? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable ? L'appareil photo ! Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Est-ce qu'on a une carte de la Grèce ? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport ? En bus ? En bus ou en taxi ? Quand est-ce qu'on part exactement ? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part ? L'avion part à 7h10. Donc nous partons de la maison à... 5h du matin. Je vois. Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant, s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave. Beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre ? Elle est à 90 euros, monsieur. Petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur... Gautier. G-A-U-T-H-I-E-R Vous avez un numéro de carte bleue ? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va ? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon ? Vous organisez une réunion ? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressée, non ? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô ? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai eu une réunion. Je vous en prie, Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères ? Est-ce qu'Anatole parle anglais ? Mon fils ? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi ? Parce que je travaille avec une jeune anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée ! Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères ? Non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi ? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand ? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien ! C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie. C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non ? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie ? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là ? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô ? Bonjour, Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais... J'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je suis au bureau. Au revoir, Mathieu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique. Au bureau. Allô ? Salut, Sébastien. Tu es là demain ? Nous avons une réunion importante, de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre. Je suis en déplacement. Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon, chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour, madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent ? Un peu, oui. J'ai une possibilité... Mercredi à 12h. Pardon ? À 2h ? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame ? Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi Vert, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure ? Pour samedi 31, à 6h. À 6h ou à 18h ? À 6h, du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone ? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse ? 67 Avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J 68 93. Pardon, 96 ? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour, mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non, merci. Je suis végétarienne. Alors, nous avons un saumon grillé avec du riz ? Ah non ! Je voudrais juste des légumes. Juste des légumes ? Une assiette de crudité, alors ? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits. Une assiette de frites. Ah non ! Quelle horreur ! Ah bon ? Une assiette de riz avec des haricots verts. Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre ? D'accord, mademoiselle. Ah, les clients ! Un contre-temps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là ? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contre-temps. Ah, la voilà ! Me voilà ! Je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard ? Ah, quelle aventure ! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir ? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers ? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec ? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as eu des mésaventures ? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque deux heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise, mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. Trois jours après, j'ai perdu mon passeport. Ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au Consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre ! C'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblements de terre ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulée. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette région et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier ? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas ? Effectivement, nous habitions mon ex-mari et moi dans une petite ville pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes et ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle ? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule. Je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps ? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile. Vous voyez, je n'allais pas bien du tout. Quel changement ! Et finalement, que s'est-il passé, Mme Lambert ? Eh bien, j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et finalement, nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler ? Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe ? C'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie ? Je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement ! Vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle ? Oui, pour moi, c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponibles pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et mon compagnon est un amour. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez ? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment ? Vous pouvez les décrire ? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands. Bruns, si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir. Noir. Ensuite ? Je me suis levé. À ce moment-là, les deux hommes sont entrés dans ma voiture. Et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite. C'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h. Le journal Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Le Maire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois, ce soir-là, vers 21h, en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui depuis plus rien. Quelles sont les hypothèses ? A-t-il été enlevé ? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Le Maire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée ? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire ? Arnaud Le Maire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors ? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmenée au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà racontée. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête ? Je ne suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses dix ans de mariage. Ne m'en parle pas. Je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon ? Pourquoi ? Tu es jalouse de sa femme ? Non, je te taquine. Un débat Tu dis que ce film est magnifique. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés. Ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface. Je dis simplement que l'image est superbe. Les paysages sont splendides. Même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, oui. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre. Ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes ? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la réunion l'autre jour. Quelle réunion ? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu veux dire que je mens ? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut ! J'en ai assez. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu ? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric. Il est plutôt réservé. Il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que six. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. Oui, n'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement, ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. Du coup, Alain est resté sans voix. Pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Décisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes ? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État est la relation avec l'Europe ou plutôt l'Union Européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union Européenne. Qui fait quoi ? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent ? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale ? Oui, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire ! Merci, Zora ! Comment ça se boit ? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande ? Oui, bien sûr ! C'est fait pour ça ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça me rend folle ! Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas ! C'est comme ça chaque jour ! Ma pauvre ! Je te plains ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est joli ! C'est en quoi ? Attention, ça se casse ! C'est en verre ! Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien ! C'est un bibelot à valeur sentimentale, c'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce ? Oui ! Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère, et à la place, j'ai mis cette commande en bois-pain, qui est plus discrète. Dans l'appartement d'à côté Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais faire des travaux ? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments... Ah bon ? Tu ne fais rien toi-même ? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça ! Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit ? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaie de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée ! Un ordinateur en panne. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a deux mois seulement. J'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur ? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Je vais jeter un coup d'œil. Vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données ? Oui, heureusement. J'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article ? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi ? Que fais-tu de beau en ce moment ? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique ? Ah, ben, c'est de famille ! Si le papa sort de centrale, le fils fera Polytechnique, et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela ? Pourquoi pas ? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins un kilo. Quelle horreur, ma chérie. Ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris un kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentille de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses ? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux. C'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles ? Euh, tu crois que je dois me changer ? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Éloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment ? L'ami de Julie ? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes. Pas mal de charme. Quel âge il a ? Je ne sais pas. Il a une trentaine d'années peut-être. Mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère. Ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée. Je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner, coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie ? Tu la connais. Elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier ? Oui. À vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps. Ses enfants sont grands. Elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec trois enfants ? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là ! J'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer ? Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets ? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme ? Toi qui n'aimes que la ville et les musées ? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras ? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop ? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non ? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert. Si je préparais un dessert pour ce soir. Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes. Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard. Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais... Tant pis, on se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien ? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais... Je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille et ce serait le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage ! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Bria Savarin ? Oui, bien sûr ! Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage ? Ce n'est pas courant ! C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vattel, le grand cuisinier qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom ! Qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guy d'Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles. Quel beau spectacle ! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce ? Excellente ! La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté ! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis, ça va être bien. cela m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs ? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su... Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allée voir ? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allées voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elle s'intéressait tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le septième art. Elles auraient aimé voir un film classique avec Jean Gabin ou Arletti. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai qui se trouve à côté de la fac. Ils passent toujours des films d'auteurs. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. La langue de bois ? Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui ? Que s'est-il passé ? Le ministre a donné une conférence de presse finalement ? Oui. Il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinion complètement différentes. Des articles sur des sujets dont on ne parle jamais. des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet ? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Tu n'as pas de chance. Oh là là ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre ! Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour trois semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère ? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main. Alors Colette, ça va ? Ton voyage s'est bien passé ? Pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contre-temps avant de partir car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer ? Mais oui ! Tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin ? C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport mais évidemment tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain. Alors Héloïse, est-ce que tu es contente de ton travail ? Oui, mon nouveau travail me plaît beaucoup. En fait, j'ai eu une promotion récemment. Je suis devenue responsable des achats. Qu'est-ce que cela change pour toi ? Oh, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Avant, je devais simplement m'occuper des clients puisque j'étais vendeuse. Maintenant, je regarde les différentes collections, je choisis les modèles. Tu deviendras peut-être styliste, non ? Eh bien, Virginie, je t'avoue que je me suis mise à dessiner quelques vêtements sur le papier, comme ça. Ah ! Racontez-moi ce qui s'est passé mercredi dernier. Eh bien, j'étais dans l'entrée de l'immeuble et j'attendais l'ascenseur quand j'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'était Monsieur Duroc, du troisième étage, avec des gendarmes qui le tenaient fermement. Ils n'ont rien dit et ils sont partis à toute vitesse. Monsieur Duroc ? Ça alors ! Mais il avait l'air si gentil. Oui ? Mais j'ai appris par Madame Gomez qu'en fait, c'était un dangereux criminel. Il a assassiné plusieurs personnes, mais pas ici, dans une autre ville. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez qu'il vivait à côté de nous ? Tout le monde le connaissait, il appréciait. Je le voyais presque tous les matins, on se disait bonjour. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Oui, apparemment il a été reconnu par une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'il a déjà avoué tous ses crimes, mais on dit qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il a commis aussi beaucoup de cambriolage. Philippe, tu sais que j'étais invité à la fête de Clément ? Oui Adèle, tu m'en as parlé rapidement. Si je comprends bien, ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'était pas très réussi, car Laurence et Justine se sont encore disputés. On n'en parle pas, il est vrai que ces deux-là sont rarement d'accord. Pourquoi est-ce que Clément invite Justine puisque le résultat est toujours un conflit avec Laurence ? Figure-toi que je le lui ai demandé. Son objectif était de les réconcilier. C'était plutôt raté. À part ça, de quoi avez-vous parlé pendant la soirée ? De tout et de rien, de cinéma et de politique, bien sûr. Sur ce sujet, je suppose que tout le monde était du même avis ? Oui Philippe, là, il n'y a pas eu de polémique. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache ? Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative, rien à voir avec son mari. Virginie, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire ? Oh oui, beaucoup. J'ai décidé d'étudier sérieusement le XXe siècle, depuis le début de la Première Guerre mondiale. Ah ! C'est passionnant ! Tant de choses se sont passées. Oui, mes grands-parents me racontent tout le temps ce qu'ils ont vécu. Et je commence à comprendre pourquoi ils sont si marqués par la guerre, par exemple. Quand tu dis la guerre, tu veux dire la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Oui, Romain, évidemment. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Un jour, je te raconterai ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, j'aimerais bien. Tu sais s'ils ont encore des documents, des photos d'époque ? Je crois que oui. Je leur demanderai de nous les montrer. Heureusement, ils acceptent de parler de leur vie quotidienne, de ces détails qui sont si difficiles à imaginer. Adèle, tu vas souvent marcher aux puces, non ? Oui, j'adore ça. Dans n'importe quelle brocante, je découvre des merveilles. Tous ces objets me font rêver. Certains ont accompagné la vie d'une personne, d'autres sont passés de main en main. Ce sont des histoires qui se cachent derrière chacun d'entre eux. Moi, les vieux objets me rendent triste. Je préfère la nouveauté. Ça se comprend aussi. Mais un jour, Valentine, j'aimerais te faire partager ma joie de collectionner les objets. Le mois dernier, par exemple, j'ai acheté toutes sortes de bibelots extraordinaires. Quoi, par exemple ? Eh bien, j'ai trouvé un vase en porcelaine et une boîte ronde en bois très léger. J'ai aussi repéré quelques meubles, mais ils sont trop encombrants pour notre petit appartement. À quoi te serviront tous ces objets ? Rien. Juste à me faire plaisir. C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie. Alors qu'Éric est un meilleur spécialiste de la question, je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Eric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger. Alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment ? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai trois articles à finir et deux grosses expériences à conduire. Sans compter les tâches administratives. Maman, comment tu t'habilles pour ce soir ? Oh, je vais peut-être me changer. Tu ne restes pas en jean ? Oh non, je vais me mettre en jupe. Peut-être la turquoise qui me va bien, je trouve. Tu l'avais déjà mise la dernière fois, non ? Tu pourrais changer et mettre la noire. Oui, mais elle est trop habillée et trop courte. À mon âge, je serais ridicule. Maman, tu n'es jamais ridicule. Tu es toujours chic. En plus, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Cette jupe noire te va parfaitement bien. Tu es adorable, ma chérie. Et quelle écharpe est-ce que je vais mettre, alors ? La verte. Elle sera assortie à tes yeux. La vie de Romain Garry est un roman. Romain Katzeff naît le 8 mai 1914 à Vilnaux, l'actuel Vilnius. Élevé par sa mère, qui est russe, il passe une bonne partie de son enfance à Varsovie, où il apprend le polonais. En 1928, la mère et le fils viennent s'installer en France, à Nice, où le garçon est scolarisé en français. Après avoir obtenu son bac, il commence des études de droit à Aix-en-Provence, puis à Paris. En 1938, il accomplit son service militaire comme aviateur. Révolté par la défaite de juin 1940, il décide de continuer à se battre et de partir en Angleterre. Il n'y arrivera qu'au bout de deux ans après diverses péripéties, en particulier en Afrique du Nord et en Égypte. A Londres, il mène une véritable double vie. D'un côté, il s'engage auprès du général de Gaulle dans les forces françaises aériennes libres comme copilote. D'un autre côté, il choisit son nom de plume, Romain Garry, et publie son premier roman, Éducation européenne. De retour en France après la guerre et ses actions héroïques, il entre dans la carrière diplomatique. Parmi les divers postes qu'il occupera, mentionnons la Bulgarie, l'ONU, la Bolivie et, finalement, la Californie. Il écrit de nombreux romans et obtient en 1956 le prix Goncourt pour Les Racines du Ciel. Au début des années 60, il rencontre Gene Seberg, qui l'épouse, quitte la carrière diplomatique et rentre à Paris. Dans les années 70, il est apparemment affecté par le succès d'un écrivain qui publie sous le nom d'Émile Ajar et qui est un cousin éloigné. Émile Ajar écrit La vie devant soi, roman pour lequel il obtiendra le prix Goncourt en 1974. Le 2 décembre 1980, après avoir achevé son dernier livre, Les Cers-Volants, Gary se suicide. Peu après la mort de l'écrivain, son éditeur révèle qu'Émile Ajar et Romain Gary n'étaient qu'une seule et même personne. Tu connais Maxime ? Oui, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler. C'est un cousin d'Eléonore, je crois. Oui, et figure-toi qu'il va se remarier avec Sonia. Tu sais, la dame dont je garde le chien quand elle part en vacances. Ah bon ? C'est bien. Sonia a déjà des enfants, non ? Elle n'a qu'une fille dont elle est très proche mais qui est déjà grande. Et les enfants de Maxime ont bien réagi ? Plus ou moins. Sa fille ne pense qu'à ses études et ne s'intéresse pas beaucoup à son père. Son fils, en revanche, dont le caractère est complètement différent, a l'air à la fois heureux et un peu inquiet. C'est normal. J'espère que les trois enfants vont bien s'entendre. Colette, quand est-ce que tu iras chez tes cousins en Provence ? Si tout va bien, je partirai dans 15 jours. Ce sera beau à cette période de l'année. Oui, ce sera magnifique. Quand je serai là-bas, je crois que tous les arbres fruitiers seront en fleurs. Tes cousins sont enfermiers, non ? Oui, mais ils n'ont que des poules et des canards. Ils sont aussi cultivateurs et ils ont des champs de fraisiers et toutes sortes d'arbres fruitiers comme partout en Provence. Qu'est-ce que tu feras ? Tu t'occuperas des animaux ? Tu aideras tes cousins ? Je ne pense pas. Quand je viens, mes cousins n'aiment pas trop que je me mêle de leur travail car je n'y connais rien. Je crois que je passerai beaucoup de temps à me promener. Je n'aurai que ça à faire. S'il fait assez beau, je ferai des randonnées puisque la montagne est tout près. Si nous invitions Héloïse et Romain à dîner ? Oui, mais à la bonne franquette car je n'aurai pas le temps de préparer un grand dîner sophistiqué. Dans ce cas, on pourrait faire un pote au feu. Ils adorent ça. Bonne idée ! C'est un peu long à cuire mais facile et rapide à préparer. Et comme dessert ? Je ferai volontiers une mousse au chocolat mais c'est peut-être un peu trop lourd. Oui, mais c'est si bon ! Et tu l'as réussi tellement bien ! On pourrait aussi préparer une salade d'orange s'il préfère quelque chose de léger. Il ne faudrait pas oublier le fromage. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil disait Bria Savarin. Dans ce cas, tu devrais passer chez notre fromager. En ce moment, il vend un camembert au lait cru absolument délicieux, bien moelleux. On va se régaler ! Alors, j'appelle nos amis ? C'est dommage. J'ai raté l'opéra. J'aurais bien aimé le voir. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais noté la date dans mon agenda. On y serait allé ensemble. C'est bête ! J'ai dû partir en voyage pour mon travail et quand je suis revenu, cela m'est sorti de l'esprit. J'ai entendu dire que la mise en scène était assez bizarre mais que les chanteurs étaient excellents. Oui, c'est souvent le cas. Il est rare de tout avoir en même temps. Parfois, ce sont les costumes qui sont splendides mais pas les décors. Ou alors, les chanteurs chantent bien mais jouent mal. Romain, tu aurais dû être critique de théâtre. C'est surtout que j'aurais adoré devenir chanteur d'opéra. Mais malheureusement, je n'en avais pas le talent, ma chère Virginie. Si tu avais continué dans ton cœur d'amateur, peut-être serais-tu devenu célèbre ? Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin pouvoir lire la presse tranquillement. Oui, c'est vrai. Nous sommes abonnés à un journal et deux revues mais tu ne les lis jamais. Je regarde rapidement la une et c'est tout. En revanche, depuis que je prends ma voiture pour aller au bureau, je peux écouter la radio. Oui, il y a des interviews intéressantes parfois. Ou de la langue de bois. Hier, par exemple, la journaliste a demandé à un ministre quand il répondrait enfin à la question. Le ministre a immédiatement prétendu qu'il avait déjà parlé de ce sujet, etc. Etienne, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je préfère la presse écrite. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de substances dans les éditoriaux, les analyses et les reportages écrits. Cela dépend des journaux mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Tiens, ce matin, j'ai aperçu Nicolas dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Ce sont des tics. Il est nerveux comme tout, cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber deux dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. Charmant personnage. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne sert la main à personne. Pourtant, en France, c'est une habitude, surtout entre hommes. Quel contraste avec sa femme, toujours raide, qui se tient droite comme un « i ». Ils ne sont vraiment pas pareils tous les deux. Oui, mais au moins, il est intelligent, tandis que sa femme est bête comme ses pieds. Tiens, hier soir, en rentrant à la maison, j'ai rencontré Béatrice qui emmenait ses enfants au théâtre. Sa petite fille est mignonne comme tout. Elle ressemble beaucoup à sa mère, tu ne trouves pas ? Oui, j'ai remarqué. Je l'ai vue une fois en allant à la boulangerie. C'est vrai que cette petite est jolie comme un cœur et plutôt calme. Son frère, en revanche, est du genre plutôt agité. Ah bon ? Ça ne m'a pas frappée. Il ne remuait pas particulièrement. Mais il est vrai que Béatrice les tenait tous les deux fermement par la main. Vous avez parlé un peu ? Non. Nous nous sommes juste serrés la main. Ils étaient pressés et moi, j'avais tellement mal à la tête que je me suis couché en arrivant à la maison. Ils vont être fous de joie. Il faut absolument que je fasse les réservations pour les vacances. Ce serait bien que nous puissions louer le chalet que j'avais repéré à Verbier. Oui, et j'aimerais bien qu'Alice et Laurent viennent avec nous. Ce sont d'excellents skieurs et là, ils seraient fous de joie. Et puis Laurent, qui est Canadien, a un peu le mal du pays. Cela lui ferait plaisir de passer des vacances à la neige. Certainement. L'année dernière, j'avais été déçue qu'il n'ait pas la possibilité de nous accompagner. J'espère que cette fois-ci, ils seront disponibles. Cela m'étonnerait qu'ils ne prennent pas de congés en février. Tiens, je vais les appeler. Colette est toute émue. Qu'est-ce que tu as ? Je te vois toute pâle. Ce n'est rien. J'attends un coup de fil de Philippe et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis toute émue. Je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, tu es toute rouge. Eh bien moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense ? Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois ? À mon âge, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire ? Quoi, à ton âge ? Tu es belle, tu es libre puisque tu es divorcée et Philippe aussi est seule. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est-ce qu'il te manifeste de l'intérêt ? Je crois, je ne sais pas, je... Allô ? C'est Philippe. Dis-moi Romain, est-ce que tu as eu des nouvelles de Léon ? Non, et cela m'énerve qu'il ne réponde pas au message. Si Antoine veut que nous fassions une réunion, il faut que tout le monde sache si Léon vient ou non. Il est possible qu'il soit en vacances, non ? Non, pas du tout. Antoine souhaitait que nous soyons tous là cette semaine, y compris Léon. Tu ne l'aimes vraiment pas, hein ? C'est vrai que je n'éprouve aucune sympathie pour lui. Je sauterai de joie le jour où il prendra sa retraite. Allez, Romain, ne t'énerve pas, tu es toujours trop émotif. Je ne suis pas émotif, je suis simplement expressif. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du maquine ? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie. Alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sanpé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Les prix littéraires Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France ? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature qui, lui, est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Fémina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français conseraient cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Benjeloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Je trouve bizarre que Roland ait arrêté de faire de la photo. Il a déclaré qu'il ne photographierait plus rien et qu'il n'avait plus aucune envie de continuer. Je suis d'accord avec toi, Colette. C'est dommage qu'il n'ait jamais été persévérant car il ne manque pas de talent. À mon avis, ses photos mériteraient une exposition. Cela lui redonnerait peut-être le goût du travail. Justement, Valentine, j'avais pensé parler de lui à la propriétaire d'une petite galerie d'art. Ce serait bien que nous puissions convaincre Roland de rencontrer cette dame. Le problème est qu'il n'accepte plus aucune invitation. Quel ours ! Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Les artistes ne sont pas toujours faciles à vivre. Au moins, je suis contente qu'il ait décidé de se mettre à la peinture. Qui sait ? Il deviendra peut-être un grand peintre à défaut d'être un photographe célèbre. La crise d'adolescence Alors, comment va ton fils ? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier ? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi ? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac ? Doué ou paresseux ? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac ? Écoute, tonton, d'abord, c'est la rentrée, je suis en terminale, je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non ? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle ? Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon ? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie ? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. Je suis bien contente, ma fille a eu son bac. La mienne aussi. La période a été difficile, mais enfin, elle va pouvoir entrer à la fac. Qu'est-ce qu'elle va faire comme étude ? Celle qu'elle a toujours voulu faire, histoire et archéologie. C'est sa grande passion. Une fois qu'elle se sera inscrite et qu'elle aura commencé ses études, je ne serai plus tranquille. C'était une enfant difficile, tu le sais. Et ta fille ? Elle est toujours déterminée à faire Sciences Po. C'est son rêve. Cela étant dit, elle peut encore changer d'avis. Quand elle aura vu la somme de travail que cela représente, elle voudra peut-être s'orienter vers une autre filière. Elle est sérieuse, mais pas si travailleuse que ça. Au moins, nos deux filles auront toujours eu une vraie passion, la politique ou l'archéologie. Ce n'est pas si courant chez les jeunes. Avare ou généreux ? Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde ? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon ? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents ? Ce sont des gens aisés. Ils n'ont pas de problèmes financiers. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leur richesse avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. La ruine ? Tu as entendu ? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la Terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leur dette, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie et sa femme également. Ma banque me propose des quantités de placements plus ou moins avantageux. Je ne suis pas sûre de pouvoir suivre leurs conseils. Je ne sais pas quoi faire. Je te comprends, Zora. Pour ma part, je fais ce que mon banquier me conseille, à la condition qu'il m'explique bien lentement et bien clairement de quoi il s'agit. J'ai parfois l'impression qu'il me prend pour un idiot. Mais tant pis. Cela dit, je ne crois pas qu'il en sache beaucoup plus que moi. Je suis d'accord avec toi, Boniface. Je lis tellement d'opinions différentes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire que cela m'est égal de ne pas être experte. De plus, je ne suis pas pauvre. Mais je ne roule pas sur l'or. Il est évident que je n'ai pas de fortune à perdre. C'est le moins qu'on puisse dire. Une retraite bien occupée. Alors Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite ? Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison. pour y vivre confortablement et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi, comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas ? Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels ? Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde ? Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurai à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Cette fois-ci, c'est décidé. Je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je vais me mettre au sport. Et sérieusement, cette fois-ci. À mon avis, c'est juste une bonne résolution de nouvel an. Si je ne me trompe pas, tu abandonnes en général la moitié de tes projets, ma chérie. Tu es dure. Je reconnais que je manque un peu de persévérance. Mais là, c'est décidé. Je m'inscris à un club de gym. Voilà qui est impressionnant. Quand est-ce que tu comptes le faire ? La semaine prochaine ! Ah, je vois ! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada